On va parler de ces profs qui se bougent, ces profs qui sont motivés et ces profs qui sont heureux d'exercer leur métier dans cette émission. On en accueille un aujourd'hui qui est avec nous, accompagné de son élève, Gauthier Loger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prof de sciences de la vie et de la terre, SVT au lycée du Vimeux à Friville-Escarbotin. Et vous êtes accompagné par la courageuse Elodie Blairet, qui est là, qui est en seconde 5. Le prof à la trouille, l'élève beaucoup moins. Ça change, hein ? C'est inverse. On change de la salle de classe. Vous vous êtes lancé, Gauthier, dans un projet incroyable de dire on va travailler l'histoire de la science à travers des petits modules vidéo que vos élèves vont réaliser eux-mêmes. Exactement. On se réunit en… Alors, c'est dans le cadre de l'accompagnement personnalisé. C'est un temps de travail spécial, hein ? C'est un temps de travail qui existe depuis 2010. Ça fait 7 ans maintenant. Il y a 2 heures dans l'empleur du temps, dans la semaine des élèves de seconde. Et donc, on se concerte. Et puis, j'ai lancé l'idée. Et j'ai été rejoint par ma collègue d'Histoire-Géographie, Madame Aignan, que je salue au passage. Et donc, l'idée, au départ, c'était de travailler avec des téléphones portables. Et puis, de fil en aiguille, en fait, on a réussi à avoir une tablette au rectorat avec Balibom, exactement. Enfin, voilà, il y a 16 tablettes. Et donc, les élèves, l'idée, c'était vraiment que ce soit les élèves qui réalisent les capsules, enfin les vidéos. Et voilà, c'était un… On est partis à l'aventure. Et puis, ça a plutôt bien marché. Et ils ont l'air plutôt contents. Et le dit, comment ça s'est passé quand le prof vous a dit… Écoutez, le cours, je le vois comme ça. Faisons ça ensemble. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là ? Ben, au début, on a trouvé ça un peu étrange parce qu'on n'avait jamais fait des cours comme ça. Et puis après, quand le professeur nous a expliqué, on a trouvé ça plutôt intéressant comme projet à faire. Et on a voulu travailler dessus. Est-ce qu'il y a tout un travail à faire en amont pour préparer ? Il y a toute la réalisation. Et puis après, arriver à le développer. Oui, il a d'abord fallu qu'on trouve notre sujet. Ensuite, il a fallu qu'on cherche les informations. Et qu'on cherche les images pour pouvoir coller avec le sujet. Ensuite, on a enregistré la bande-son. On a pris des photos, des images pour ensuite les monter. Le sujet, du coup ? C'est quoi ? Le sujet, c'est Anne McLaren. C'est une scientifique qui a été oubliée par la science. Elle a créé les bébés éprouvettes. Et ensuite, ça a été repris par un autre scientifique. Et on a oublié que c'était elle qui l'avait fait. On a donné le nom à quelqu'un d'autre. Alors ça, c'est le module sur lequel vous, Elodie, vous avez travaillé. Mais on va diffuser maintenant un autre sujet réalisé par d'autres élèves. Adrien Bordet et Clément Gallet. Ils se sont intéressés à Robert Godard. Franchement, j'en avais jamais entendu parler. Et vous allez voir, pourtant, il a un rôle prédominant et en science et en histoire. Regardez leur propre sujet. Godard est né le 5 octobre 1882 à Worcester dans l'état du Massachusetts et meurt le 10 août 1945 d'un cancer. Au temps où l'électricité faisait ses débuts dans les villes des États-Unis, le jeune Godard s'intéresse aux sciences. Godard s'intéresse aux vols, d'abord les serres volants, puis les ballons. Un maître d'école risque du nom de Konstantin Tcholkovski est le premier à avoir pensé à la fabrication d'engins à décoller alimentés avec du carburant liquide et non de la poudre à canon. Il a fallu plus de 20 ans à M. Godard pour que le premier lanceur à carburant liquide décolle. Le 16 mars 1926, une petite fusée construite par Godard a atteint une altitude de 12,4 m lors d'un vol de 2,5 secondes. Dans les années qui suivirent, l'Allemagne prit la tête de la mise au point des lanceurs. C'est ainsi qu'a vu le jour le V2, un missile qui servait à attaquer des villes comme Londres vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1945, nombre de scientifiques allemands, spécialistes des lanceurs, ont été emmenés travailler en Amérique et en Union soviétique. Voilà un petit extrait de leur reportage qui dure une minute trente, on n'en a gardé qu'une minute. C'est un petit module vraiment tout à fait ludique et pédagogique ce qu'ils ont réalisé là. Moi j'ai été bluffé. J'étais d'autant plus bluffé que c'était assez court, on avait huit semaines. Alors deux heures, une heure d'Histoire Géo, une heure d'AP avec une collègue d'Histoire Géo et puis une heure avec moi. Ils ont réussi à terminer chez eux. C'est le seul groupe d'ailleurs qui a fait cette démarche. Pour les autres, j'ai récupéré le son d'un côté, la vidéo. Donc là pour le coup, c'est à moi de finaliser la chose. Mais non, j'ai été enchanté, bluffé. Jamais j'aurais imaginé qu'on puisse aller jusque là à ce niveau. Je suis parti d'une vidéo de Galilée pour leur montrer les possibilités qui fonctionnent aussi en stop motion. Le stop motion, c'est ce qu'on voit à l'image là. Là c'est un extrait sur Lindbergh je crois, c'est ça où il me semble le développement de l'aéronautique. Sur celui-là, il n'y a pas de son début de l'air électronique, c'est bon ça. On ne se rend pas compte de la quantité de travail. Elodie, c'est un boulot phénoménal finalement. Ça paraît facile comme ça quand on le voit à l'image, mais en vrai. En fait, il a fallu qu'on prenne les photos, enfin plein de photos, pour ensuite les monter et pouvoir faire un mini reportage. Et nous, ce qui a été le plus dur en fait, c'est de mettre le son en même temps que les images. Est-ce qu'on apprend mieux avec ces modules vidéo ? Est-ce qu'on retient mieux les leçons finalement ? Bah oui, parce que c'est ludique, donc ça nous permet de mieux comprendre. Et puis comme c'est nous qui l'avons fait, on a été intéressés par le sujet. Et on retient beaucoup plus d'informations. Toi, tu as travaillé, vous avez travaillé ensemble à plusieurs sur quel thème déjà, Marie ? Anne McLaren. Anne McLaren, c'est ça. Qui a inventé quoi ? Les bébés éprouvés. Ah, les bébés éprouvés, ce que vous disiez tout à l'heure. Très bien. Du coup, l'avenir, juste pour terminer, vous allez développer ça encore au lycée du Vimeux à Friville ? Oui, je pense qu'on repart là-dessus l'an prochain. Peut-être pas sur le même thème, mais en tout cas avec la même idée. Savoir que les élèves soient vraiment porteurs du projet et réalisateurs, enfin concepteurs des vidéos. L'histoire des sciences, c'est une belle ligne d'entrée, et puis transversale entre les SVT, sciences physiques aussi, mais l'histoire géo, donc à renouveler, à perfectionner. Et pourquoi pas développer dans d'autres matières aussi. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Et nos amitiés aux mini-entreprises et à Philippe Grevet aussi, qui est un élément actif de ce lycée comme vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.